... Toujours sur le plateau du grand JT d'éducation sur School TV, nous sommes avec Clémence Dekouvlard. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec plaisir. Ravi, vous êtes fondatrice de MiliRu. Alors regardez MiliRu ce que c'est. Ce n'est pas que ça, c'est aussi une web app, c'est ça ? Tout à fait. Alors racontez-moi ce projet, qu'est-ce que c'est ? Alors MiliRu, c'est né d'une envie de transformer la manière dont on visite les villes en famille. Je suis moi-même maman de trois enfants et le constat, ce qui m'a donné vraiment envie de me lancer dans cette aventure, c'est ce constat qu'en tant que parent, c'est compliqué de faire visiter les villes à nos enfants. Quatre visiteurs et guides en simultané, c'est compliqué en tant que parent. Et le deuxième constat, c'est que souvent c'est un échec en plus, puisqu'on a du mal à intéresser les enfants, à les captiver et qu'on a l'impression de les traîner d'un point A à un point B. Et eux aussi le remontent généralement assez souvent. Et donc à partir de là, j'ai vraiment voulu comprendre tous les irritants du parcours de visite, qu'est-ce qui fait que c'est aussi compliqué, qu'on y va en soufflant, en traînant les pieds avec un peu d'appréhension. Et en sonné, ce projet Miliru, des carnets pour partir à la visite des villes en famille, en s'amusant avec des parcours découverts qui sont aussi fun que ludiques et pédagogiques. Qu'est-ce qui repousse soir justement dans l'idée d'aller visiter une ville pour un enfant ? Pour un enfant, c'est le constat vraiment que j'ai fait en échangeant avec plus de 200 parents et 200 enfants. Et le retour des enfants, c'est vraiment qu'en fait, ils suivent. Ils suivent, ils doivent écouter et que c'est clairement pas dans leur mode de fonctionnement pour être intéressés. Et donc le fait de les rendre acteurs de leur découverte au travers de parcours dans lesquels ils vont agir, interagir, coopérer avec les parents, c'est ce qui fait vraiment qu'on arrive à les intéresser, à les captiver. Alors donc là, junior, 8, 12 ans, ça tombe bien, mon fils en a 11. Il découvre Paris, soit il y a le parcours Île-de-la-Cité, soit Louvre et Tuileries. Prenons par exemple l'Île-de-la-Cité. Et donc comment ça se passe ? Racontez-moi. Comment ça se passe ? Alors ça commence à la maison, avec son carnet entre les mains. Un des points également qui est ressorti de toute cette étude, c'est que pour pouvoir s'approprier le support et le sujet, c'est important pour les enfants de le découvrir un peu à la maison. Mais finalement, comme nous en tant qu'adultes, c'est vrai que quand on les amène au Louvre, entre les passants, les pigeons, toutes les sollicitations, c'est compliqué de leur raconter l'histoire de France en même temps. Donc ça commence à la maison, avec des jeux, des activités, un podcast également, pour découvrir typiquement pour Paris, c'est l'histoire de Félicité de Jean-Lys, qui a été gouvernante d'un roi dans les jardins du Palais-Royal et qui leur a enseigné plein de choses intéressantes. Et donc le fait de découvrir à la maison, en se projetant dans l'histoire de personnes qui leur ressemblent, c'est ce qui le fait qu'ensuite, c'est captivant pour eux de découvrir les lieux en vrai et de reconnaître ce qu'ils ont commencé à voir dans leur carnet. Il y a même un côté jeu avant, je le vois là, par exemple, où il y a des bandes à coller, un musicogrape, on numérote les images. Exactement. Et alors ça, c'est un travail qui a été fait avec une enseignante montessori, une orthophoniste et une orthopédagogue pour concevoir ces carnets, pour vraiment que ça réponde aux problèmes de base que j'évoquais tout à l'heure. Et un des points fondamentaux pour leur permettre de mémoriser des choses, c'est tout simplement d'apprendre et de jouer, de reformuler et de pouvoir alterner les différents supports. Un peu comme un cahier de vacances, finalement. Eh bien, le choix du format cahier de vacances a été sélectionné exprès pour que les enfants soient super à l'aise avec. Et on reprend plein de petits codes scolaires, vraiment pour faire en sorte qu'ils s'approprient le support directement et que quand on arrive en parcours découverte, parce qu'il y a donc des parcours dans les carnets, ce soit eux qui soient les mini-guides de la famille et qui prennent le sujet à bras-le-corps, et que les parents n'aient plus qu'à suivre. Ça existe que pour les villes de France ? Lille, Paris, Lyon pour l'instant, bientôt Bordeaux, d'autres villes arrivent. Et en situation de confinement, ça fait à peine un an qu'on est lancé. Donc pour l'instant, les villes de France, c'est d'Europe bientôt, je l'espère. C'est la cible. Alors on dit mille-rues parce qu'en fait, on pourrait imaginer qu'on va visiter forcément le Louvre, le musée d'Orsay, si on ne parle que de Paris par exemple, et puis Notre-Dame. Là, on parle des rues. C'est-à-dire que vous avez aussi le souci de l'architecture, d'autres idées d'une visite. Tout à fait. Un des constats que j'ai pu faire en tant que maman, c'est que quand on se prépare à visiter une ville avec les enfants, on nous envoie dans les musées qui ont des cas, des concepts pensés pour les enfants, ou alors dans les parcs ou dans les concepts indoor. Alors que pourtant, le patrimoine d'une ville de France parle énormément dans les rues, dans l'extérieur, et qu'avec des enfants, c'est aussi très sympa de pouvoir faire des balades dans lesquelles on apprend des choses. Donc les parcours découverts de Millier-Rue, ils sont 100% en extérieur, à faire au rythme des enfants, et vraiment avec une découverte qui va être aussi bien de l'histoire d'un bâtiment, en découvrant les monogrammes, en découvrant l'histoire à travers toutes les traces qu'on peut voir sur les murs dans la ville, mais également ensuite de pouvoir découvrir plein de choses, de géographie à propos de la scène ou d'autres éléments. Vous aimeriez la géographie, vous, à l'école ? Non. Ah, et alors qu'est-ce qui s'est passé, c'est une revanche ? Eh bien justement, c'est un peu une revanche, c'est qu'en fait, moi j'ai toujours été nulle en histoire, en géographie, parce que je trouvais que c'était très abstrait, qu'il n'y avait pas de... Abstrait de géographie, oui, c'est étonnant. C'est-à-dire que vous n'imaginez pas que vous voyagez plus jeune, peut-être ? Si, 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 mais j'ai toujours... En fait, moi je suis une passionnée de voyage, j'adore préparer les voyages, j'ai autant de plaisir à préparer le voyage qu'à faire le voyage. Ben écoutez, je vous appellerai la prochaine fois. Excusé. Moi je pourrais faire autant le vivre. Clé en main, le parcours minéru. Et en fait, je trouve que le fait d'apprendre des leçons, on voit des choses sur les fleuves, les rivières, etc., c'est un peu conceptuel quand même. Alors que quand on est devant le fleuve et qu'on voit la petite carte de France et que dans le travail préparatoire, on doit retrouver le chemin et qu'on voit ensuite les choses en vrai, c'est beaucoup plus parlant pour les enfants. Et ça aide vraiment à mémoriser quand on a une mémoire visuelle comme celle que je peux avoir moi-même ou expérientielle. Alors il y a une web app, on a dit, donc c'est pas une appli exactement, c'est quoi la différence ? Mais la différence, c'est qu'en tant que parent, je ne sais pas si vous êtes concerné par les problèmes de mémoire dans votre téléphone, mais le téléchargement d'applications, surtout quand c'est pour une durée limitée, c'est pas forcément pertinent, le temps d'un week-end. L'avantage de la web app, c'est que c'est une page web qui est adaptée pour mobile. Donc on scanne le QR code au début du parcours et on arrive directement sur une carte interactive dans laquelle on va retrouver la carte. Parce qu'en tant que parent, laisser de l'autonomie aux enfants pour nous faire part du parcours, c'est bien. S'assurer qu'on va dans la bonne direction, c'est encore mieux. Donc il y avait vraiment ce souci de faciliter la vie des parents avec une carte géolocalisée dans laquelle on va retrouver tous les éléments du parcours, mais aussi la table allongée la plus proche, l'endroit sympa où elle est goûtée, etc. Et qui permet à chaque étape d'avoir du contenu additionnel. Donc extraits d'opéra devant l'opéra, photos anciennes, peintures, qui viennent illustrer encore une fois ce qu'on découvre en permettant aux enfants de se projeter dans un temps très lointain, mais avec des choses visuelles. Et en fait, autant les jeunes que les moins jeunes peuvent s'adapter à cette appli, enfin à cette web. Complètement. Il n'y a rien à télécharger, pas de login, pas de mot de passe. C'est accessible aux personnes technophiles ou moins technophiles. Moi, je l'ai pensé en pensant à ma mère faisant les carnets avec les parcours découvertes avec mes enfants et même à mes grands-parents pour que ce soit vraiment très adapté. Le modèle économique, c'est quoi ? C'est uniquement la vente des carnets ou il y a des partenariats avec... Non, non. Vous achetez le carnet et ensuite, c'est vraiment clé en main. Vous avez accès à la partie amont, au parcours découvertes, à l'application, au podcast. Et il y a également des petits jeux et un espace complicité pour raconter ses souvenirs à la fin. Il n'y a pas de rétribution des différents restaurants qui se retrouvent sur la web app ? Non, non. Parce que le but, ce n'était pas de reconstruire un TripAdvisor. Donc, il y a les parcs sympas, les endroits où aller goûter. Pour le reste, chacun est suffisamment équipé par ailleurs. Alors ça, c'est en dehors de l'école. Mais est-ce que vous avez réussi à monter cette structure ou à tout cas proposer, en fait, des parcours découvertes au sein de l'école ? En fait, assez rapidement, on a été contactés par des enseignants qui nous demandaient si on pouvait faire milliers rues en voyage de classe. Et moi, je trouvais l'idée canon parce que j'aurais adoré faire milliers rues en voyage de classe. Mais je la voulais vraiment très adaptée également sur la partie pédagogique. Donc, on a laissé un petit temps pour concevoir un kit pédagogique qui est à destination des enseignants, donc adapté par cycle et qu'ils peuvent utiliser en piochant ce qui les intéresse avec tout un ensemble d'éléments à faire en amont en classe, mais également en aval pour continuer à faire vivre la sortie avec les élèves et l'avantage de faire une sortie en toute autonomie avec leurs élèves. Alors, regardez, il y a Minnie, Elia Junior, c'est ça ? Donc, Minnie pour les 4-7 ans et Junior pour les 8-12 ans. Après 12 ans, vous ne voyagez plus. C'est terminé. Non, 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 non. L'ado adore s'occuper de l'application web. C'est ça. Alors, racontez-moi la suite. Quand on a plus 12 ans et après... Quand on a plus 12 ans, on est chargé de l'application web. Donc, comme ça, on a une vraie cohésion, une vraie coopération avec les petits, les moyens et les plus grands. Et ensuite, moi, j'adorais faire une version ado, mais j'attends d'avoir un ado pour faire la version ado puisque c'est quand même un... C'est quand l'ado, il arrive quand ? Dans 4-5 ans. 4-5 ans. Non, mais je pense que l'ado sera plus sur un modèle pour apprendre à préparer son séjour plutôt que quelque chose de clé en main comme ça actuellement. Et alors, les retours des mini, là, des 4-7 ans, le retour est formidable. Comment ils s'émerveillent ? Alors, l'heure... Devant le patrimoine, devant les rues de Paris... Les enfants s'émerveillent, les parents s'émerveillent de pouvoir aussi passer un moment parents-enfants de qualité avec les enfants de 4 à 7 ans puisque les enfants de cet âge-là ont moins d'autonomie, moins de compréhension aussi également de la complexité de la culture. Et les enfants, ils en sont hyper contents. Et en fait, ce qui est vraiment amusant, c'est qu'ils se souviennent de tout et que quand ils reviennent ensuite sur les lieux, à chaque fois, ils disent « Ah, mais regarde ça, je me souviens, c'était ça, c'était ça. » Et c'est vraiment des petits guides très au point. Écoutez, bravo. Merci beaucoup, Clémence de Couvlard, d'avoir été avec nous. Grand succès, justement. Je vous le souhaite de Mili-Rue, donc Mili-Rue à Paris, Mili-Rue à Lyon et à... Et à Lille. Et à Lille, voilà. Et bientôt Bordeaux. Et l'Iloise, non ? Je suis l'Iloise, oui. C'est ça. Donc alors attention, vive les ch'tis. Je vous avoue qu'en situation de confinement, quand je me suis lancée, ça avait un côté pratique de commencer à côté de la maison également. Oui, et puis assez logique en même temps. Merci en tout cas à vous d'être venue sur le plateau du Grand JT. Merci à vous. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.